On ne connait pas le contexte. Souvent dans un meurtre, il y a des légions de démons qui ont préparé le coup, qui ont préparé l'affaire étape par étape. Les concernés, le meurtrier et la victime ne savent pas ce qui s'est passé. Souvent dans un acte de mensonge, il y a un contexte que nous ignorons, que Dieu seul qui est Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît la fin de toute chose avant qu'elle ne commence, il connaît le contexte. Dieu est ton voisin, Dieu seul connaît le contexte. Et parce que nous ignorons le contexte, nous devons nous taire et nous refrainer à l'idée de juger et parler des choses que nous ne connaissons pas. Parce que nous ne les connaissons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes prêts à condamner et prêts à tomber devant Dieu pour le supplier de pardonner tous nos péchés. Je vais vous poser une question. Si vous fermez les yeux cinq secondes, vous pensez au dernier péché le plus laid, le plus moche, le plus honteux que vous avez fait et que personne ici ne sait. Essayez d'imaginer ce péché. Maintenant, imaginez-vous que tout le monde ici savait. Je crois que la porte là va s'ouvrir. Le coin va se guider. Mais peut-être dans votre cœur, en ce moment même, vous avez de la rancune envers quelqu'un. Vous êtes capable de fuir au souvenir de votre péché. Mais vous retenez quelqu'un dans votre cœur. Vous êtes fâché avec quelqu'un. Et vous parlez de ce que cette personne vous a fait à tout le monde. Vous êtes nus. Vous êtes prêts à fuir comme Adam et Ève pour vous cacher. Pourquoi ne vous voient pas ? Dans la présence de Dieu, vous aurez honte. Dans l'église, vous aurez honte que tout le monde sache ce que vous avez fait. Mais, vous voyez quelqu'un nu comme vous, vous allez raconter sa nudité au monde entier. Est-ce qu'on peut réaliser à quel point on est en fait en danger ? Et je vais vous dire pourquoi c'est un danger. C'est tellement, c'est tellement dangereux que le Seigneur va prendre une bonne partie d'un chapitre de la Bible pour ne parler que de cela. Regardons avec moi. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça, c'est le jour du jugement après le retour du Seigneur. La Bible dit qu'il va venir avec tous ses anges. Il viendra avec tous ses anges. Est-ce que vous savez que chacun de nous a un ange qui se tient devant Dieu tous les jours ? Tous les jours. La Bible dit ne scandalisez pas ses petits-enfants parce que leur ange se tient devant le Seigneur.